Le soleil se farceur et il donne à ce chantier une allure estivale. Mais les flaques gelées ramènent à la réalité. Les travaux sont stoppés. Il fait moins 3 et avec la bise on perd encore pas mal de degrés. Seuls des irréductibles s'affairent au déchargement d'isolant. Ironie du sort. Ça sert à isoler le plancher je crois, pour pas que le froid monte du sol. En attendant, même la grue fait des siennes. Alors que son conducteur pensait la diriger en automatique depuis le sol, il a été obligé de monter pour la remettre en marche. C'est sûr que la grue souffre de tout le matériel, que ce soit une grue ou un autre outil, ça souffre plus avec le froid. Donc après, c'est sûr que les moteurs, comme tout à l'heure, l'orientation a chauffé. Tout est plus compliqué, tout est plus froid. Après on fait avec, mais là des journées comme aujourd'hui, c'est pas les plus agréables. J'ai pas froid. Je suis habitué. Je suis descendu jusqu'à moins 45 en température. Où ça ? En Rensivérie. Si le livreur n'a pas peur du grand froid, le patron des 24 ouvriers qui travaillent normalement ici a préféré décréter des congés intempéries. On évite au maximum parce que d'une part ça retarde le chantier et d'autre part ça coûte aux salariés et à l'employeur. Il faut savoir qu'il y a une heure de carence quand vous mettez aux intempéries le premier jour, la première heure, qui est perdue pour le salarié. Et ensuite il n'est payé que 75% de son salaire et nous on est remboursé par la caisse de congés à hauteur de 75% de ces 75%. Donc en fait tout le monde est perdant. Cette fois, impossible de faire autrement. La production de béton est aussi arrêtée. Car avec de telles températures, la qualité du mélange n'est pas garantie. Alors, ce chantier comme d'autres va rester désert au moins deux jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !